Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on poursuit dans la série qu'on vient de commencer hier, Le combat est réel. Le combat est réel. C'est une série vraiment importante si nous voulons marcher dans la joie en tant que chrétien. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui se laissent dominer par leurs émotions. Et c'est sûr, on va tous passer par des moments difficiles dans la vie, il peut y avoir des hauts et des bas, mais Dieu nous appelle à marcher par la foi et d'expérimenter sa joie, parce que la joie du Seigneur est notre force. Mais si on vit dans la tristesse, nous allons être vraiment neutralisés dans notre impact et puis certainement dans notre vie en général. Dieu veut qu'on soit heureux et cette série, je crois, peut vraiment vous aider à vivre dans la joie et dans la victoire, peu importe les épreuves, peu importe les sentiments que vous ressentez peut-être en ce moment. Donc hier, on a vu, en commençant cette série, Le combat est réel. C'est la première chose qu'on voulait comprendre. C'est qu'on ne veut pas juste s'imaginer que notre état d'âme, c'est simplement relié à nos pensées. Oui, il y a certainement cette dimension très importante qu'on doit comprendre, qu'on a adressée hier. Si je pense négativement, si j'entretiens toujours des pensées de tristesse, c'est sûr que je vais vivre dans la tristesse. Mais il y a aussi cette dimension spirituelle qui est là. Des fois, on retrouve un mari qui est attristé et son épouse aussi, et des fois même les amis qui n'ont pas eu de contact ensemble, mais le diable les attaque au même moment. Et quand je parle du diable, je parle du royaume des ténèbres. Donc oui, ça peut se produire où vraiment il y a des vraies raisons qui sont là, qui sont réelles, des raisons qui peuvent nous attrister, des réalités qui sont là. C'est une chose. On peut se retrouver dans des épreuves, des moments difficiles, et oui, cette réalité, elle est là. Mais il peut aussi y avoir une dimension spirituelle qui s'implique, qui se rajoute dans toute cette chose-là. Donc la première chose qu'on a vue hier, c'est que le combat, le combat spirituel est réel. On a vu Ephésiens 6-12, on a vu qu'il y avait des esprits méchants qui pouvaient travailler contre nous. On ne combat pas selon la chair, et on ne combat pas contre la chair et le sang, mais vraiment notre combat spirituel est engagé dans cette dimension spirituelle contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce qu'on a vu hier, c'est qu'on veut renverser les raisonnements. On veut renverser les forteresses, c'est-à-dire renverser les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et on a parlé des obstacles, selon la version seconde 21, dans ce texte, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, on a vu en fait qu'il y avait des obstacles que le diable mettait devant nous pour nous empêcher de croire la parole de Dieu. Il veut qu'on soit renversé plutôt qu'on renverse ses mensonges. Mais on a vu hier, en fait, que le combat spirituel se livre en renversant les mensonges et en croyant la vérité. Et cette croyance, on a terminé l'émission d'hier en voyant que ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais c'est une croyance spirituelle. Donc, cette croyance, cette connaissance, la connaissance de la vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit par le Saint-Esprit. Donc, nous avons une connaissance révélée de la parole de Dieu, et cette parole, nous savons, selon Jean 1, verset 14, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est cette parole incarnée. Et lorsqu'on passe du temps dans la parole de Dieu, on peut, non seulement lire la vérité, mais expérimenter spirituellement cette liberté qui nous a franchis, selon Jean 8, 32 et 1 Jean 5, 4. Nous avons vu, si nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu, nous triomphons toujours. Maintenant, c'est ce qu'on a vu hier, et vous êtes tous d'accord, je l'espère, vous dites Amen, Amen, c'est vrai. C'est la parole de Dieu qui nous dit tout ça. Le combat spirituel se livre en renversant le mensonge et en croyant la vérité, la vérité qu'on va déclarer, gloire à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on veut comprendre, c'est, est-ce qu'on écoute d'autres voix? Est-ce qu'on écoute la voix du Saint-Esprit ou est-ce qu'on écoute la voix du découragement? Sachez ceci, que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous décourager, mais au contraire, il veut vous encourager à croire sa parole. Donc, on va prier maintenant, on va remettre ce temps entre la main de Dieu. Je veux vous encourager à la maison, croyez Dieu avec moi, croyez Dieu pour votre percée. Dieu veut vraiment que vous puissiez être libérés, libérés des juges, libérés des oppressions, libérés des tristesses qui reviennent constamment contre vous. Le Seigneur veut que vous puissiez vraiment entrer dans une nouvelle expérience chrétienne, une vie remplie de joie, remplie de sa présence. Donc, on va prier ensemble et on va discerner aujourd'hui ce qu'on doit faire et ce qu'on a peut-être toléré dans nos vies et ce qu'on va rejeter aujourd'hui. Par éternel, on te dit merci encore une fois. Merci parce que tu es présent avec nous aujourd'hui pendant cette étude biblique. Merci, Saint-Dieu, parce que tu es tellement gracieux, tellement bon et tu veux nous parler encore une fois aujourd'hui pour qu'on puisse discerner ton chemin, qu'on puisse discerner la vérité dans nos vies, qu'on puisse discerner la bonne voix, ta voix qu'on doit écouter. Merci, Père, parce que je sais que tu vas nous conduire dans toute la vérité par la puissance du Saint-Esprit. On a pris dans le nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. On va aller ensemble dans Malachie chapitre 3 au verset 14, Malachie chapitre 3 au verset 14. On va examiner la voix du découragement, la voix du mensonge. On va examiner cette voix-là et on va voir, est-ce que j'écoute cette voix? Est-ce que c'est la voix qui m'influence en ce moment? OK. Malachie chapitre 3 au verset 14. Écoutez bien ce que le peuple d'Israël disait à l'époque. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel désarmé? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et au verset 18, Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. OK. Ce texte-là, on va le reprendre ensemble. Malachie 3, verset 14 à 18. La voix du découragement. Remarquez bien. En fait, ces gens-là, le peuple d'Israël, ils avaient pensé des mensonges. OK. Ils ont pensé des mensonges et ensuite, ils ont cédé leur bouche aux mensonges. Donc, ils ont déclaré le mensonge. Et Dieu a tout entendu. Et Dieu nous entend quand on parle. Donc, il faut faire attention à nos paroles. On veut s'accorder avec ce que Dieu dit. On ne veut pas dire, tu as dit ceci, moi je dis autre chose. On veut s'accorder avec Dieu. Tout simplement. Malachie 3. On reprend ensemble et là, on va s'arrêter. On va voir ensemble comme tous les textes qui vont nous aider à comprendre ce qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui. Vous avez dit, donc le prophète Malachie a dit, vous avez dit, vous, le peuple de Dieu, là, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain. Ça ne donne rien. Avez-vous déjà été comme ça, en train de servir Dieu et puis vous étiez attristé parce que peut-être vous n'aviez pas vu les fruits que vous souhaitez voir ou peut-être vous avez vu des personnes méchantes prospérer et vous vous dites, ah, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à quoi? Pourquoi suis-je là en train de faire telle ou telle chose? Je ne comprends pas. Avez-vous déjà été comme ça? Bien, le peuple de Israel disait, c'est en vain que l'on sert Dieu. C'est en vain. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'est-ce que ça donne? On observe ces préceptes et on ne voit pas les fruits. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel des armées? On s'est donné à Dieu, là. On travaille pour lui, on fait ceci, cela, mais c'est en vain. C'est sûr que c'est le royaume des ténèbres qui inspirait un tel discours comme ça. Ce n'est pas Dieu qui leur disait, oui, c'est en vain, voilà, c'est en vain. Tout ce que vous faites pour moi, c'est en vain. Vous perdez votre temps. Ce n'est pas Dieu qui inspirait de telles réflexions. Donc, c'était forcément le royaume des ténèbres qui venait atteindre le peuple de Dieu, qui attaquait le peuple de Dieu au niveau de leur pensée. Donc, c'est en vain. C'est ça qu'il disait. Au verset 15, on poursuit dans le mensonge. « Maintenant, nous estimons heureux les hautains. » Donc, eux, vraiment, je vois ces gens-là, des gens hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent comme si Dieu les échappait, là. Comme s'ils s'échappaient et que Dieu ne voyait rien. Donc, les réflexions ici, on les estime heureux. Ben, eux, au moins, sont hautains et méchants, mais, semblerait-il, il n'y a pas de conséquences. Donc, pour nous, ce qu'on voit, c'est en vain qu'on sert à Dieu. C'est en vain. OK. Au verset 16. « Alors, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent l'un à l'autre. » C'était ça, là, les réflexions. « L'éternel fut attentif et il écouta. » Et j'aimerais ça vous dire, des fois, si vous avez parlé comme ça, vous avez eu des raisonnements, OK, vous avez été déçus, des fois, dans votre vie chrétienne, dans votre vie en général, et puis, vous avez imaginé que, ben, ce que je dis, c'est juste entre moi et mon ami, ou moi et mon épouse, moi et mon mari, et vous êtes en train de parler comme ça. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Pourquoi marcher pour Dieu? Pourquoi honorer Dieu quand les gens qui le déshonorent ne semblent pas vivre de conséquences, quand tout semble bien aller pour eux, et nous, on aime Dieu, et voilà. « L'éternel fut attentif et il écouta. » Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. J'aimerais ça tirer votre attention sur la vérité maintenant, parce qu'eux, ils parlaient le mensonge. Au verset 10 de Hébreu, chapitre 6. Hébreu, chapitre 6, au verset 10. Écoutez bien ceci. Croyez-vous que Dieu est un Dieu injuste, que Dieu oublie, que Dieu n'est pas concerné par nos vies? Le texte nous dit, dans Hébreu 6, 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier. » « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Le diable veut nous faire croire que Dieu est injuste. On est là, on sert à Dieu, c'est en vain, parce que les méchants, les hautains, eux, ils prospèrent. Et nous, on est là en train de se donner pour Dieu. Et puis voilà, on ne voit pas les fruits qu'on espère voir. Mais Dieu nous dit, dans Hébreu 6, 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. » « Dieu n'est pas injuste. » Il voit tout cela. Il a entendu vos paroles. « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Donc, vous êtes encore en train de servir les saints. Remarquez bien, c'est les saints, là. Ce n'est pas les pêcheurs, mais c'était les saints. Maintenant, vous allez dire, « OK, mais si Dieu n'est pas injuste, mais pourquoi on vit ce qu'on vit? » Pourquoi est-ce qu'on vit telle épreuve? Pourquoi est-ce qu'on voit telle personne méchante prospérer, tandis que nous, on se donne à Dieu, on travaille pour lui? » Voilà. Je me sens comme le peuple d'Israël, par exemple. Le peuple d'Israël qui dit, « Bien, c'est en vain. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à marcher avec Dieu? » Bien. « Dieu n'est pas injuste. » Vous dire, « OK, mais si Dieu n'est pas injuste, mais pourquoi? » Pourquoi pas ça, Joël? Galates 6-9 nous dit ceci. Galates, chapitre 6, verset 9, je vais vous lire dans la version sommaire. Le texte nous dit, « Faisons le bien sans nous laisser gagner, sans nous laisser gagner par le découragement. Faisons le bien, persévérons, sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. » Nous récolterons au bon moment. Alléluia. Donc, si j'abandonne, si je crois la voie du mensonge, si je crois la voie du découragement, je ne pourrai pas vivre la récolte au bon moment, parce que je vais abandonner. Le bon moment est devant moi. Amen. Donc, il y a une saison de récolte, une saison de percée, une saison de gloire. Et je peux déjà déclarer que c'est ma saison de gloire aujourd'hui. Je commence aujourd'hui à croire dans cette saison de récolte. Je la déclare sur ma vie. Aujourd'hui même, je vis la récolte. Alléluia. Je vis la récolte. Je vis les percées. Je vis la provision de Dieu. Je vis la guérison. Je vis, halléluia, toutes les promesses de Dieu. Je les reçois et je les déclare. Je les déclare dans ma vie. Alléluia. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. Vraiment, c'est l'heure de croire la vérité. Et c'est l'heure de croire que Dieu n'est pas injuste. Si je commence à dire, bien, Dieu est injuste. En fait, il n'y a pas de victoire possible pour celui qui parle comme le peuple d'Israël qui disait, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous allez dire, bien, parce que je jouais, on dirait, ça me fait du bien de parler comme ça. Peut-être. Des fois, on dit, bien, j'ai besoin de vider mon sac. J'ai besoin de me défouler. Bien, faites attention quand vous êtes en train de vous défouler parce que si vous êtes en train de vous maudire, bien, ça peut vous donner l'impression que ça vous fait du bien, mais vous êtes en train de vous faire du tort. Faites attention à vos paroles. Que vos paroles reflètent vraiment la vérité. Amen. Ça, c'est tellement important. Donc, vous vous retrouvez dans une situation qui est vraiment une réalité compliquée. OK? Une triste. Ça crée chez vous de la tristesse. Et vous êtes là. Et comme le peuple d'Israël, qui était un peuple aussi qui se comparait, on est là, on se compare aux autres. Et ça, c'est vraiment un non-sens. Il ne faut jamais se comparer. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. On est stupide, selon la Bible, si on se compare aux autres. On va soit se voir au-dessus des autres ou inférieur. Donc, dans un cas, on va commettre le péché de l'orgueil. Et si on se compare et on se voit inférieur, bien, à ce moment-là, on va vivre aussi le découragement parce qu'on va s'imaginer qu'on est moins que ce que Dieu dit de nous. Bref, on peut être là, on peut écouter la voix du découragement. On écoute la voix du découragement et on va vivre la tristesse. Et on va juste contribuer à notre tristesse qui va juste se prolonger. Je peux dire, Dieu est injuste et puis ça ne donne rien. C'est ça que je peux faire si j'écoute la voix du découragement. Mais si je reviens et je dis, un instant, OK, cette réalité, elle est là. Mais cette réalité doit changer. Et je veux qu'elle change. Donc, je vais croire que Dieu n'est pas injuste. Je dois croire que Dieu fera une différence pour moi. Même si en ce moment, les méchants, les orgueilleux, ils prospèrent. Vous êtes là, vous voyez, mais comment est-ce que c'est possible qu'une personne aussi méchante, une personne aussi orgueilleuse, le texte nous parle ici d'une personne qui ne craint pas l'éternel, OK, comment est-ce que c'est possible qu'une telle personne vive telle chose, là? OK, on est là. On estime heureux les hautains. Savez-vous, des fois, notre perception, elle est totalement faussée. On peut s'imaginer que telle personne semble prospérer. Et peut-être, elle prospère à un certain niveau, mais c'est la catastrophe dans son cœur. Peut-être, celui qui est hautain est triste constamment et il donne l'impression d'être heureux. Peut-être, celui qui semble réussir, il est réussi à un certain niveau, mais c'est aussi la catastrophe ailleurs. Il ne faut pas se comparer. On ne veut pas se comparer. Ce qu'on veut faire, c'est juste croire la vérité. La vérité de Hébreu 6, 10. Dieu n'est pas injuste. Pouvez-vous dire amen à ça? Pouvez-vous le déclarer, l'écrire? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, est-ce que c'est vrai ça, dans votre vie? Croyez-vous ça, que Dieu n'est pas injuste? Croyez-vous que Dieu n'a rien oublié? Croyez-vous que Dieu a vu votre fidélité? Que Dieu a vu votre travail, tout ce que vous avez fait pour lui? Croyez-vous que Dieu discerne votre amour, que vous avez un amour authentique pour les gens, pour les saints? Croyez-vous que c'est vrai, ce texte-là? Si vous dites, ben oui, je crois que c'est vrai, je crois que la Bible est vraie, parce que je crois que la parole de Dieu, elle est vraie. OK? Bien déjà, vous pouvez supprimer la pensée que ça ne donne rien d'honorer Dieu. C'est en vain que l'on sert Dieu. Vous pouvez déjà dire, OK, ça, c'est pas vrai. C'est faux de dire que vraiment, ça ne sert à rien de servir Dieu. Donc déjà, ça, c'est une pensée qu'on peut supprimer de nos têtes. Galatiste 9, maintenant, est-ce que ce texte est vrai? Faisons-le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Forcément, si le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul qui a écrit ce texte-là, en fait, c'est parce que c'est possible de se laisser gagner par le découragement. C'est une réalité, mais le texte nous dit, faisons-le bien sans se laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, si on continue, si on persévère, nous récolterons au bon moment. Ça, c'est la réalité, frères et sœurs. On va récolter, mais il y a un si. Si on continue, si on persévère, si on n'abandonne pas. Si j'abandonne, la récolte est impossible pour ma vie, pour moi-même. Et si on revient maintenant dans Malachie 3, au verset 18, le prophète Malachie a corrigé le peuple de Dieu ici. Il a déclaré la vérité, qui est aussi notre vérité si on ose croire la parole de Dieu. Et vous verrez de nouveau, le prophète a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Hallelujah! Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, des fois, on est là. On a une vision très, très rapprochée. On ne voit pas très, très loin. Et on observe les choses. On sert Dieu. On aime les gens. On se donne. On travaille. On fait toutes ces choses qu'on voit dans Hébreu 6, 10. Et on voit des gens méchants réussir. On voit des gens autant réussir. Et pour nous, on vit ce que le peuple d'Israël vivait. On dit, c'est injuste. C'est terrible. Dieu ne fait rien. Bref. Mais on a une vision très courte. Si on peut juste prendre un peu de recul et dire, Dieu a dit, on verra de nouveau. La différence entre le juste et le méchant. On va voir la différence. Bien. Je dois croire que ce texte-là aussi est vrai. OK. Donc, il va y avoir une différence. Et peut-être, en ce moment, il ne semble pas y en avoir. Mais ne perdez pas courage. Ne vous laissez pas gagner par le découragement. Persévérez. Servez Dieu de tout votre cœur. Travaillez. Aimez. Amen. Demeurez sur le chemin de l'amour. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Et croyez que Dieu vous voit. Croyez que Dieu vous entend, mais que Dieu vous voit. Et que Dieu va vous récompenser. Cessez de regarder à gauche, à droite. Cessez de regarder autour de vous. Cessez de vous comparer. Ayez un focus. Un focus vraiment sur Dieu. Un focus sur ce que l'Éternel vous a dit. Ne soyez pas en compétition avec personne. Ne soyez pas dans un monde de comparaison. Parce que ce monde de comparaison va simplement vous drainer. Va simplement vous attrister. Ce monde va vous empêcher de vivre véritablement. Aujourd'hui, je vais juste dire, OK, c'est l'heure de croire la vérité. C'est l'heure de faire taire la voix du découragement. Je vais écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Est-ce que Dieu vous dit, c'est en vain que tu me sers? Non. La voix de Dieu ne vous dira jamais ça. Maintenant, nous pouvons remporter la victoire dans le combat de la foi grâce à notre foi dans la vérité de la parole de Dieu, grâce à notre foi dans l'alliance que nous avons avec Dieu. Non seulement Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu sera juste à notre égard et il fera la différence pour nous. Je vais vous montrer comment maintenant il va faire la différence pour vous. Pour vous qui croyez à cette alliance que nous avons avec lui. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller dans l'option 91. Juste pour vous illustrer la différence entre vous et le méchant. L'option 91, commençons au verset 5. On va juste aller au verset 5. Nous lisons ici. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Donc Dieu nous dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Peut-être que vous êtes là et une des choses qui vous trouvent, c'est les terroristes et vous avez peur aujourd'hui. Dieu nous dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Donc les attaques de jour. Non, tu ne craindras rien de ces choses-là. Au verset 6. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste. » Avez-vous déjà entendu parler des pandémies? Bien, je crois qu'on a tous entendu parler de ça. Le texte nous dit « Ni la peste, vous ne craindrez ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Vous ne craindrez pas ces choses-là. Vous ne craindrez pas les maladies, les virus, les pandémies. Vous ne craindrez pas ces choses-là. « Que mille tombent à ton côté, que mille tombent à ton côté, mille personnes, que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite. » « Wow, que mille tombent ici, dix mille, on est rendu à onze mille personnes qui tombent comme ça. » « Tu ne seras pas atteint. » Dieu nous dit « Tu ne seras pas atteint. » « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Donc, « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Pourquoi donc? « Car tu es mon refuge au Éternel. » « Tu fais du très haut ta retraite. » « Aucun malheur ne t'arrivera. » « Aucun fléau n'approchera de ta tente ou de ta demeure. » « Aucun malheur ne t'arrivera. » « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Wow, bien, est-ce que c'est une différence, là? Oui. Des fois, on est là, on voit telle personne réussir, une personne méchante, une personne hautaine réussir. Bien, vous, vous allez réussir par la foi. Vous allez réussir. Vous comprenez, le combat est réel. Je suis dans un combat de la foi. Je sais que le combat est réel. Et des choses dans le monde naturel sont là aussi, qui sont parfois comme une source de découragement. Mais je refuse d'être découragé. Je refuse d'être découragé. Je refuse de croire dans la puissance de cette réalité. Je crois plutôt dans la réalité, dans la vérité de la parole de Dieu. Je crois dans la parole de Dieu. Vous savez, on dit tous, ah, oui, on croit la parole de Dieu. C'est une chose, dire qu'on croit la parole de Dieu. C'est une autre chose, croire la parole de Dieu. L'Op. 91 qu'on voit ici, là, on peut choisir de croire, aujourd'hui même, pour nous-mêmes, ce texte. J'ai juste pris cinq versets ici, là, l'Op. 91, verset 5 à 10, cinq versets. Mais c'est cinq versets qui nous appartiennent. Je peux croire cette parole. Voyez-vous, donc, des fois, on est là, on est tellement dans la foi pour les choses qu'on voit dans le monde naturel. Bien, moi, je crois que cette personne réussit. Je crois que, bien, Dieu m'a oublié. Je crois que Dieu est injuste. Je crois que cette personne qui a fait toutes sortes de choses malhonnêtes pour réussir, bien, je crois que Dieu l'a béni quand même. Je peux croire toutes sortes de mensonges comme ça, ou je peux dire non, un instant, je vais croire Dieu. Je vais croire la parole de Dieu. Je vais croire la parole de Dieu. Je vais croire que Dieu est juste. Je vais croire que Dieu n'est pas injuste pour m'oublier dans tout ce que j'ai fait. Je crois que Dieu va m'accorder une récolte si je persévère dans la foi. Je crois que les promesses de Dieu, l'Op. 91, verset 5, elle dit, je crois que ses paroles, ses promesses sont pour moi. Oui et Amen. Je vais les reprendre une dernière fois. Juste pour qu'on puisse les saisir. Et à la maison, on peut dire Amen. Amen, je crois, je reçois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, je crois ça aujourd'hui. Je ne vis plus dans la crainte, dans le nom de Jésus. Hallelujah. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Merci, Seigneur Dieu, parce que je n'aurai plus jamais peur des virus. Hallelujah. Je n'aurai plus jamais peur des pandémies. Hallelujah. Gloire à Dieu. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci, Seigneur Dieu, parce que je ne serai jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Je dis Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur Dieu. C'est ma portion. Je crois ta parole. Je discerne les voies et je choisis de croire ta voie. Gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement béni. Vous êtes béni par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui Semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Sous-titrage ST' 501